Et salut à toutes et à tous, ça c'est Ocrad, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de la démo de Cassette Beast. Eh oui, eh oui, qu'est-ce que c'est ce Cassette Beast ? Eh bien c'est un... Pokémon-like, on pourrait le dire comme ça, avec une petite originalité, c'est que tout est stocké sur des cassettes, des cassettes, et on peut faire des fusions de cassettes pour faire des fusions de monstres et tout, donc c'est un mi-chemin entre Pokémon et Digimon peut-être, je dirais, et encore, et encore, mais ça a l'air vraiment très sympa. C'est un jeu que je surveille depuis un petit moment, il y a quelques années quand il a été annoncé, je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist Steam pour pouvoir tester dès qu'il y a quelque chose qui arrive ou quoi que ce soit. À la base, le français n'était pas prévu, maintenant les choses ont évolué, c'est édité par Raw Fury et développé par Byton Studio, et comme vous le voyez, c'est en français. Et ça, eh bien c'est cool. Ainsi il chevauche ce chevalier à travers le royaume vers la péninsule de Wirral. Je n'ai pas eu le temps de lire. Ouah, mes yeux ! Alors... O'cradus. Évidemment, la base. Alors, il, lui, elle. Il, elle, lui. On va mettre lui, hein. C'est très bien comme ça. Alors, couleur préférée. Moi c'est bleu. C'est bleu, je suis basique moi. Couleur de peau. Ouais. Coupe de cheveux. Ouais, ça c'est bien. Couleur des cheveux. Je suppose qu'il n'y a pas... Pas noir ? Cheveux noir moi quand même. C'est chiant ça. On va mettre ça. Couleur des accessoires. Bah pareil. Pas de lunettes. Enfin, un paupière, non. Barbe, oui, barbe. Oh oui ! La beubarde au crade. Ah, elle est bien, elle est bien celle-là. Ouais, c'est bien. Couleur des yeux. Plutôt comme ça. Couleur des accessoires. Euh, bon, on va mettre bleu aussi. Appliquer les modifications. Yaaah ! Hyperespace ! Plage de port la ville. Et c'est beau. Et c'est sympa. Punaise ? Ça a de la gueule. Alors pour l'instant, je peux pas courir. Je peux sauter. Y'a des petites vibrations quand on saute, c'est rigolo. Je vais aller voir ça. Du bois. Ok. Alors... D'accord. Ah ! Moi, je me fais attaquer. Eh, toi ! J'ignore qui tu es, mais pas de gestes brusques, d'accord ? Oh, la musique va super fort. Je vais baisser un petit peu. Les traficrab n'aiment guère les étrangers, ni que ce soit d'autre à la réflexion. Tiens, prends ça. Ok. J'ai un Walkman. Ok, petite question. Quel est ton style préféré ? Moi, je serais plus dans le kawaii. Oui, je vois ça. Dans ce cas, tiens, voilà pour toi. J'ai une super cassette, ces gourmands diables ! Les gourmands diables possèdent l'étrange aptitude de produire des sucreries qu'ils peuvent offrir ou utiliser comme projectiles. Certains trouvent ça plutôt charmant, d'autres trouvent la chose bizarre et dégoûtante. Oh ! Alors, on peut débloquer plus d'informations quand on les fait monter de niveau. Ça, c'est intéressant. Pour le reste, je ne sais pas encore. Il te suffit de la glisser dans ton lecteur, d'enfiler ton casque et d'appuyer sur lecture. Ça risque de te sembler un peu étrange, mais fais comme moi, d'accord ? Mais non ! C'est génial ! Respire profondément. Dans quelques instants, tu vas t'y habituer. Tu verras. Allez, donnons-lui une bonne leçon. Action. Impact. Le trafic grave. Action. Euh... Hop ! Bleh ! Oh oui, je lui ai mis un critique ! Oh, c'est excellent ! Donc c'est encore un peu différent de Pokémon, quand même. Mine de rien. Bravo, c'était assez impressionnant. Comment tu t'appelles, au fait ? C'est Kaylee. Moi, c'est Kaylee. Heureuse de faire ta connaissance, Ocradius. Enfin bref, ce serait sans doute une bonne idée de t'aider à te réchauffer avant que tu meurs de froid dans ton pyjama. Oui, c'est vrai. Ah, mais regardez, quoi. Le style graphique. Moi, ils me font un Pokémon comme ça, je l'achète direct. Ah ouais, ouais, franchement. Un Pokémon comme ça en 3D pixel art, j'y vais. Qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt chouette, pas vrai ? Où suis-je ? Bienvenue à Port-la-Ville. Dans ton nouveau chez-toi. Mon nouveau chez-moi ? Oui, c'est sûr, désolé. Je suis pas très doué pour ça. C'est le genre de nouvelles que j'ai un peu de mal à annoncer. Tu vas pas pouvoir t'en aller d'ici. C'est comme nous, nous sommes tous coincés ici. Wonderful. Ah, très bien. Tu as fini par te réveiller. J'avoue que je me suis un peu inquiété quand Kaylee est venue frapper à ma porte. Tu m'as fait peur l'espace d'un instant, Ocratus. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Se transformer pour la première fois, ça fait un choc. Bref, il se trouve qu'il y avait une maison libre à Port-la-Ville et maintenant, c'est chez toi. Dans quel coin du monde sommes-nous ici ? Du monde ? Tu ne lui as rien dit, Kaylee ? Désolé, je sais que j'aurais dû, mais... Je veux pas le bombarder d'un faux d'un seul coup, mais... Tu te trouves sur une île appelée la Nouvelle Wirral. Elle ne se trouve pas sur Terre. Enfin, pas vraiment, du moins. C'est ce que nous pensons. Ça fait plus d'un siècle que les gens qui se retrouvent ici tentent de retourner dans leur monde, mais nul n'a jamais réussi. Ça va aller, t'inquiète. Tu verras, la communauté de Port-la-Ville est géniale. Les gens s'entraident tout le temps. À tout prendre, c'est pas si mal comme vie. Et en plus, on est en sécurité ici. Enfin, sauf pour ce qui est des monstres, bien sûr. Comme celui qu'on a affronté ? Oui, je vais bientôt partir en patrouille, d'ailleurs. Si tu veux te joindre à moi, retrouve-moi au niveau de la porte de l'autre côté du pont. Tu sais, celle qu'on a franchie pour arriver en ville. En attendant, n'hésite pas à aller dire bonjour à tes nouveaux voisins. Je suis à peu près certaine que les gens savent déjà qu'il y a un nouveau venu en ville. On t'a également trouvé quelques habits. Il est possible que ce ne soit pas trop à la mode de ton époque, mais c'est tout ce qu'on a. Euh, de mon époque ? Pardon, pardon, je te bombarde d'infos. Je sais, bon. À bientôt. On en profitera pour continuer à causer, si tu veux. Ma clinique est tout près. N'hésite pas à venir faire un tour si tu as besoin d'un petit bilan de santé. Je sais que ça fait beaucoup à intégrer d'un seul coup, mais dis-toi bien que nous sommes tous passés par là. Ok. La musique est sympa. Ok. Il faudrait peut-être bien de commencer par enfiler quelques vêtements. Ah oui, c'est vrai. Bah... Ah ! On a un pull. Voilà, rouge, c'est bien. Pantalon, short, jupe, pantalon. Pantalon. Et on va mettre une sorte de jean. Ça fait très Mario ou Spider-Man, au choix. Ouais, là, pas ouf. On va faire ça. Voilà. Ouais, quel beau gosse. C'est chez moi. Youhou ! Là, tu fais son footing. La ville est jolie, hein ? Mine de rien. J'aime bien, c'est sympa. Encore une fois, j'espère que ce jeu sortira sur console. Si possible, en boîte, évidemment. Vous connaissez mon amour pour les beaux boîtes. Ouais, c'est pas mal, hein ? Pas mal du tout. Désolé, petit. Si tu veux utiliser le bon de charge, tu voudrais revenir plus tard. Je suis en train de le réparer. Ok. Bon, on va aller voir Miss Tinguette, là. Ah, elle est là-bas. On va aller faire du combat, moi, ça m'intéresse. Il y a des trucs à prendre, non ? Non. Je sais pas, je voyais un point d'exclamation, je me suis dit, il doit y avoir un truc, mais... Sur la petite carte, en bas à gauche, je voyais ça, mais non, en fait. Salut, Ocradius, alors tu te sens un peu mieux ? Tu sais, tu t'es vraiment bien débrouillé quand on a combattu ensemble. Alors je t'explique, on m'a confié une mission et j'aurais besoin d'un coup de main. Tu penses pouvoir m'aider ? Mais oui ! Heureuse de pouvoir compter sur toi. Tu vois ce sentier, là-bas ? Il y a un genre de tremblement de terre la nuit dernière. À moins que les monstres n'aient été très actifs, on voit encore les fissures dans le sol. Il faut qu'on vérifie le sentier afin de s'assurer que les gens peuvent continuer à l'emprunter. Tiens, voilà la clé. Oui ! On y va. Nice. Euh, oui, carrément. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Le vélo en question, c'est moi, évidemment. 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 Tu vois, cette saleté avec ces bottes ridicules, c'est ce qu'on appelle un ressort-talon. Et il se montrera agressif si tu t'approches trop de lui. Alors, qu'est-ce que tu... C'est ce que tu vas lui faire, bien sûr. Ah oui, bah évidemment. Hé, ressort-talon ! Je te démontre la tronche, moi ! Je me transforme. Les points d'action. Ok, ok. Ok. Bon, impact, tu vois, ça me prend pas de points. Ça, par contre, oui. Donc, bah, je vais faire impact. Et là, je vais faire crachat. Tranquilou. Hé ! Ok, bon, voilà. Voilà, si une forme perd toute sa santé au cours d'un combat, la bande magnétique de sa cassette se brisera, il faudra la réparer. Non seulement ça, mais tous les dégâts supplémentaires infligés à l'attaque qui ont cassé la bande magnétique sont causés à ta santé, autrement dit, la barre rouge. D'accord. Si on perd tous les deux notre santé, on devra rentrer à Port-la-Ville. J'ai ? Oui. Allez, let's go. J'aime bien l'animation. Ok, donc là, je peux faire explosion de sucre. Euh, là, je peux refaire ça. Ce sera suffisant, je pense. Explosion de sucre ! Bah, voilà. Et niveau 6. Hum. Beau boulot. Ce monte-charge devrait marcher, pourtant. Il y a un interrupteur pour l'allumer dans le coin. Il est en haut, l'interrupteur. Ah non. Ah non, non, non. Nickel. Yeah. Oh ! J'ai sirénade. Ah bah oui, c'est le sien. Oui, forcément. Je suis con. Je suis con. Il déconne un peu, ton bon de charge, là. Allez, 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 allez. Yeah. Meh. Allez, lui, je l'attaque direct. Impact. Cracha. Yeah. Bam. Embouteillage. Ça n'a pas de sens. C'est l'attaque la plus claquée. Mais très drôle. Trafic rab. Il me faut un trafic rab, moi. Je me demande s'ils évoluent aussi. Ce serait cool de le voir. Je pense pas qu'on pourrait le voir ici, mais... Ah, moi, je fais les combats, là. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis lancé. Bim, impact. Bon, là, pour l'instant, c'est très simple. Aucun problème. Ça va se faire easy peasy. N'importe quoi. Voilà. Des légos, quoi. Ah, les feux de camp. Ok. D'accord. Ah bah, allez. Oui. C'est excellent. Repos. D'accord, le bois que j'avais ramassé au début, c'était ça. Ok. Très intéressant, cette mécanique, par contre. Mais non ! Je l'ai refait. Ça, par contre, je suis con. J'ai voulu aller trop vite et j'ai refait. Je suis... Bête. Collection de cassettes... Inventaire, groupe, ok. Bon, bah, j'ai utilisé deux fois trop de bois. Mais bon, après, de toute façon, on s'en fout. C'est la démo, c'est pas le jeu final. Ok. Ah, c'est bien, ça. Merci, monsieur. Très gentil. Alors, toi, je t'attaque. Oh, il y en a deux ! Trafic, crab et ressort-talon. Allez, let's go. Impact. Sur... Ressort-talon. Et là, cracha. Sur Ressort-talon également. Parce que je crois qu'il fait plus mal, lui, quand même. Ouais, il fait quand même plus mal. Yatta ! Mimim. Mimim. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe du jeu. Mais c'est vraiment sympa. Je trouve qu'il y a une vraie esthétique. Il y a quelque chose qui en ressort et c'est très agréable. Tu vois, c'est pas un bête clone de Pokémon. Et ça, c'est bien. J'aime bien. Après, attention, je dis pas que les clones de Pokémon, c'est pas bien. J'en ai fait qui était très, très cool. Mais bon... On peut aussi avoir des déceptions. Par exemple, Temtem. Temtem, là, quand il est sorti, j'ai fait... En plus, je l'ai kickstarté, écoutez bien. Je l'ai kickstarté. Je l'ai racheté en boîte, parce que j'étais chaud. Je commence à me lancer sur le jeu, machin, bidule, ok, très bien. Et là... Quelle ne fut pas ma surprise ? Une mauvaise surprise, en plus. Oh, je le connais pas, lui. Carnivipère, ok. Quelle ne fut pas ma surprise ? De voir quoi ? Un pass de combat ? Enfin, un pass de dresseur ? Je vais... Oh ! D'accord ! Alors ça, c'est chiant. Bon. C'est pas grave. Je vais dans une boutique. Je vois qu'on peut s'acheter des vêtements. Ok. Bon. C'est très cher avec l'argent du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il te propose ? Petite boutique avec de l'argent contre du vrai argent ? Et vous savez que moi, ça, c'est pas trop mon kiff. En plus, le pass de dresseur, là, il te... Enfin, je crois que c'est ça, le... Le t'aime pass ou le t'aime t'aime plus, je sais plus. Enfin, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais en gros, ça te donne 3% d'XP en plus. Alors, ça peut paraître ridicule. Mais 3% d'XP en plus, mine de rien. Et ben, c'est pas rien. Ah bah là, elle peut voler. C'est pas rien, quand même. Et là, je me suis dit, bon, bah ok. Hop. J'ai pris ma boîte. Je l'ai foutue sur le bon coin. Et c'est parti tout de suite. J'ai dit, allez, merci, bisous, au revoir. La déception, quoi. Je l'ai kickstarté, le jeu. Et je me demande pourquoi. Je suis très, très, très déçu. Alors, c'est un MMO. Je m'attendais à quelques dérives sur des... Des trucs comme ça. Mais là, c'est... C'est plus que de la dérive, en fait. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne vraiment. C'est que c'est beaucoup plus que de la dérive. Moi, rien qu'un pourcentage d'XP en plus, ça... Tout le monde n'a pas la même expérience. Celui qui paye le pass, il va progresser quand même un peu plus vite. Et c'est pas négligeable. Moi, ça m'a déçu. Je crois que je vais mourir. Ouais. On va pas être très, très bien. Après, je veux voir ce que ça fait quand... Quand on a plus de vie. Oui. Ok. Alors. Inventaire. En bobineur. Utilisé sur... Sirenade. Je vais lui remettre de la vie parce que là... C'est pas le feu. Bon, vous voyez. Il y a du monstre un peu partout. Nous, on commence à être bien fort. Là, c'est bien. Moi, ça me fait mon XP du début. Donc, dans tous les jeux comme ça, au début, je farme comme un sac. Ça ne me gêne pas. Au contraire. Plus je peux taper du monstre et mieux je me sens. Ah. Cassette basique. Enregistre des monstres. Ok. Il faut que tu saches une chose sur les monstres. Quand ils sont affaiblis, leur essence peut être, comment on dit, enregistrée sur une cassette. Ok. Bon, on va essayer. Dominuit. Il est beau, lui. Ah ouais, mais lui, il n'est pas affaibli, là. Yaaaaah. C'est excellent. On va l'affaiblir, d'abord. Aïeux. Je l'ai eu ? Yes. Excellent. Ok, ok. Très bien. Ah, ok. Je vais pouvoir changer. En plus, tu l'enregistres, mais le monstre, lui, il reste, tu vois. Donc, tu dois quand même le combattre. À moins que ce soit pour le tuto, mais... J'aime beaucoup. Et vous voyez, il y a mon niveau et il y a le niveau du monstre. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça me donne, en tout cas. Oh ! Certaines formes de monstres confèrent des aptitudes supplémentaires quand on les enregistre. Pas de panique. Wouah ! Mais non ! C'est excellent. C'est ouf ! C'est trop bien. Ah, merde. Je me fais attaquer. Ok. Let's go. On attaque. Bon, là, j'envoie, hein. J'envoie de la bûche. Ok. Oh, il me fait mal, là. Je vais lui mettre une explosion de sucre dans sa tronche, à lui, là. Mais énervé. Voilà. Hop. Merci, bisous, au revoir. Ouais, vraiment très agréable. Très, 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 très agréable. Nice. Oh, ma manette. Qu'est-ce qu'il se passe, au juste ? Si c'est à cause de l'activité des monstres, on ferait bien d'ouvrir l'œil. Allons-y. Wow ! C'est quoi, ça ? Pistillon. Mon Trafic Rabe, je m'en fous un peu. Mais Pistillon, là, il m'intéresse. Pas quoi qu'il m'en faudra un, quand même, de Trafic Rabe. Mine de rien, à un moment... À un moment ou à un autre. Hop. On va l'affaiblir un petit peu. Ah oui ! Je perds pas beaucoup de vie, Pistillon. Ok. Ok. Voilà. Ok. On va essayer de capturer Pistillon. Lui, il est protégé derrière son mur, là. Ouch. Je l'ai eu ? Je l'ai eu ! J'ai un Pistillon. Ils sont des gardiens fidèles. On les trouve typiquement à l'entrée des grottes, importantes sur les plaines verdoyantes. Si tu en croises un sang voire de cavernes à proximité, ça cache peut-être quelque chose. Ok. Bon, lui, c'est bon. C'est fait. On est tranquille. On est tranquillou. Est-ce que j'essaye d'enregistrer le trafic rab ? Allez, on essaye. Je suis chaud. Oh, ça va le faire. Voilà, j'ai un trafic rab. Voilà. Tac, tac, tac. On n'en parle plus. Au revoir. Eh bien, c'est plutôt pas mal, cette histoire-là. J'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce petit jeu-là. Celui-là, tu l'as senti, pas vrai ? What ? Euh... Ok. Un autre monde. Intéressant, ça. Ok. Ok. C'est du sang. Mais non, une cinématique. Oh oh. C'est toi, Mordruide ? Approche, mon enfant, que je puisse te voir une dernière fois. Mais c'est... Le long conflit est enfin terminé. J'ai bien peur que cette fois, il ait vraiment réussi à me vaincre. Kradus, je crois bien que c'est un archange. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Ce monstre n'est pas comme les autres. On n'est pas en sécurité ici. Non. Ce n'est pas ma descendance. Tu oses encore te présenter devant moi, l'épée à la main ? Oh non. Oh, combat. Je me suis absolument pas soigné. C'est chaud. C'est la merde. Je l'attaque, je m'en fous complètement. Je ne vais absolument rien lui faire. Ah ouais, non. Ok. Explosion de sucre, on va essayer. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal non plus. On va faire ça. Immunité. D'accord, c'est la merde. Ça ne lui fait rien. On va mourir. Oh. Mais non, la fusion ! Oh ! Quand l'entente est bonne entre toi et un de tes compagnons, vous pouvez fusionner pour former un monstre encore plus puissant. Plus vous êtes proche, plus votre fusion sera puissante. Mais non ! 4 PA par tour au lieu de 2. Wow ! C'est incroyable. On va avoir du mal à le tuer quand même. Bim ! Bim ! Il lui a envoyé un petit crachat derrière son mur là. Tiens ! Oh ! Oh ! On n'est pas bien là. Mais... Ça devient bon. On n'a pas eu beaucoup d'XP. C'est dommage. Comment est-ce qu'on a... Je ne sais pas. Ton endurance a augmenté de 20%. Tu peux maintenant planer pendant 3 secondes. Assez ! Ma fin est proche, je le sens. Que viens-tu faire dans ce lieu maudit ? Je vois, il existe en effet un moyen et je suis la seule à connaître le chemin emprunté. Il me faut un réceptacle et toi tu as besoin d'un guide. Reconstitue ma force et je t'aiderai à quitter cette île. Très bien. Entends mon chant. Toi qui souhaites quitter ces terres, entends bien ma chanson. Tu vas avoir beaucoup à faire. Le chemin sera long. Et il y a un scénar ! Tu vois bien, Ocradius, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu comme un blanc en l'espace d'une seconde. On ferait bien de filer d'ici. Il y a un scénar. Il s'est vraiment passé plein de trucs dans cette gare. Ce serait peut-être une bonne idée d'en parler, non ? Archangels. D'après la légende, quand les premiers malheureux sont arrivés sur les côtes, ils ont d'abord cru que les monstres vivants là étaient des anges. Et certains d'entre eux ont évoqué d'autres entités dans leurs écrits, pardon, des créatures plus puissantes qui leur semblaient malfaisantes. Suivant leur logique première, ils ont nommé ces créatures archanges les plus puissants des anges. Bien sûr, quand les gens ont vu que ces créatures étaient agressives et capables de battre des monstres normaux, elles ont vite perdu le côté angélique. Depuis, on leur a donné tout un tas de noms, anges, démons, diables, ghoul. Mais à force, on finit juste par les appeler monstres, comme les autres. C'est un terme générique, mais au moins, aucun risque de se tromper. En revanche, ces autres créatures, comme celles qu'on a affrontées pour nous, ça reste encore des archanges. On ne sait pas trop ce que c'est, au juste, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Quand je repense à cette chose qu'on a affrontée, c'était dur à expliquer. J'avais l'impression de ne pas la voir correctement, comme quand on essaie de regarder un film avec des jumelles ou un truc comme ça. Pardon, je fais des suppositions, mais je ne devrais pas. On vient tous de mondes différents, après tout. Peut-être que les films, ça n'existe pas chez toi. Ici. Ouf, ok. Génial. Je suis à la nouvelle Wirral depuis trois ans, et j'avoue que je n'ai pas encore appris à ajuster mes références culturelles quand je parle aux nouveaux venus. Ah oui, ça. La fusion est un phénomène rare bien connu d'éveilleur. Il y a des monstres fusionnés dans les contrées sauvages, et la chef d'éveilleur est censée pouvoir la pratiquer elle aussi. Quand les circonstances le permettent, deux personnes sous forme de monstres peuvent s'unir afin de donner vie à un être extrêmement puissant. Et quand les conditions le permettent, ça inclut le fait de manquer de se faire tuer par un archange, apparemment. C'était vraiment étrange comme sensation, on partageait le même corps, et le truc qu'on est devenu, c'était nous, et pas nous à la fois. C'est la toute première fois que je fusionnais avec quelqu'un, et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive avec quelqu'un que je connais à peine. Ça m'est arrivé comme ça sans qu'on contrôle rien, pas vrai ? Pardon, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler. En tout cas, ça nous a aidé à vaincre. Tu sais, je crois bien que t'as raison. Maintenant qu'on a réussi à fusionner, j'éprouve une sensation étrange, un peu comme si une porte venait de s'ouvrir. Alors que je ne savais même pas qu'elle existait. Et j'ai l'impression qu'on pourrait recommencer à fusionner si on voulait. Donc, voyons si j'ai bien compris. Cet archange, Morgaine, sa mémoire est en toi maintenant ? Elle connaît le moyen de quitter Nouvelle Wirral ? S'il y a ne serait-ce qu'une chance que ça puisse permettre aux gens de quitter cette île et rentrer chez eux, on doit bien aux habitants de Nouvelle Wirral de te faire tout ça pour essayer. Toi et moi, ensemble. Qu'est-ce que t'en dis ? On fait équipe ? Let's go. Les relations avec Kegley sont maintenant possibles. La puissance de tes fusions a augmenté de 5%. Ok. Très bien, très bien, tu reviens. Si c'est un archange qui t'a envoyé cette vision, alors il faut que tu en trouves un autre. Et que tu sois assez fort pour l'affronter le jour où ça arrivera. Ok. Très bien. Eh ben, let's go. Écoutez, très très bien. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Excellent. Excellent ? Vraiment, si ça sort sur console, c'est Day One. Je... j'ai rien d'autre à dire. Ne forcez pas à répéter encore une fois. Vous emparez jamais de port la ville, maudit suceur de sang. Toujours aussi déraisonnable. Retournez-vous cacher dans les ténèbres dont vous êtes issus, ou devrez me passer sur le corps. J'ai déjà affronté les vôtres, et je l'ai emporté. Vous voulez une petite démonstration ? Nous allons repartir pour le moment. Mais au bout du compte, mais au bout du compte, pardon, vous comprendrez que nous savons ce qu'il y a de mieux pour vous tous. Dites à vos congénères que cette ville est protégée par Eugène. Si jamais ces saletés reviennent vous embêter, faites-le moi savoir, madame. Et surtout, ne les invitez jamais à rentrer chez vous. Ils ne demandent que ça. Je l'oublierai jamais, merci pour votre intervention, jeune homme. Oh salut, désolé que tu aies dû voir ça. Je m'appelle Eugène. Mais j'imagine que tu le sais déjà. Vu comment je l'ai crié à l'intention de ces types. Moi c'est Ocradus. Toujours un plaisir de voir un nouveau visage ici, Ocradus. Qui étaient ces gens ? Je ne vais pas te barber avec les détails, mais sache juste qu'ils n'ont rien à faire en ce monde. Disons que tous les monstres de la nouvelle Wirral n'ont pas l'air de jolies mascottes. Enfin bref, il faut que je suive ces gars. Je ne peux pas risquer qu'ils plantent leur croc dans le cou des braves gens. Si ça ne te dérange pas de te salir les mains, ce serait un plaisir de t'avoir à mes côtés. Retrouve-moi là. Je te dirai une fois tout là-bas. Une fois. Je te dirai tout une fois là-bas, pardon. Mais prépare-toi quand même à te battre, parce que la situation pourrait bien dégénérer. Ok. Merci d'avoir joué. Cette démo est maintenant terminée. L'ensemble de Byton Studio, Tom et Jay. Ah, ils ne sont que deux. Mais non. Ils ne sont que deux, ils ont fait tout ça. Wouah. Ah ouais, 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 ouais. Et bah les gars, Tom et Jay, très bon jeu. Bien joué, bien joué. J'ai hâte de faire la version finale. C'est excellent. Ça donne envie de ouf. Et donc j'espère qu'il y aura une sortie de console. Parce que j'aime bien jouer sur PC, mais je préfère le confort du canapé. Voilà. Je vieillis, je vieillis tout simplement. Bref, je vais donc vous laisser ici. Je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine. Peace. et qu'il soit dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501